C'est vrai qu'on a des conditions qui ne sont pas faciles, la mer est assez formée, et surtout croisée, donc ça tape pas mal, et c'est pas évident de trouver les bons réglages sur le bateau. Depuis qu'on a quitté l'île Dieu, le vent s'est vraiment renforcé, et c'est pas facile facile. De passer du portant un petit peu tranquille, comme on a eu dans le golf, au près assez fort en quelques heures, c'est jamais facile, surtout qu'on commence à être fatigué. Toute la journée d'hier, j'ai pas du tout dormi, et puis cette nuit non plus, donc là ça commence à tirer un petit peu. On a de la mer croisée, plus de la houle, au près serré avec 22 nœuds établis, ça caille, des gros nuages, le jour se lève, belles lumières, belles lumières mais un peu hiver et lumières hivernales. Donc on est pas en été. Depuis cette nuit, on est au près avec un peu de mer, donc c'est pas forcément facile à passer la mer, parce que la mer a vachement désordonnée. Donc voilà, on tape un peu des pieux dans la mer quoi. En sommeil, ça serait du bien de faire une petite sieste là, parce qu'on a pas trop dormi depuis hier, donc hier il fallait être à la barre, parce que c'était du porté en sauce pie, et puis cette nuit on était pris un petit peu par le vent fort, donc on a pas trop eu le temps de dormir. Direction de course du sémaphore, Forêt Claire, bonsoir. Bonsoir à tous, on passe 72, 72 s'il vous plaît. Course Solitaire Figaro, du Sémaphore Saint Sauveur, bonsoir. Oui, bonsoir Sémaphore Saint Sauveur. Bon, juste pour vous signaler les 40 Figaro qui vont passer la pointe sud-est de l'île, Dieu. A tous deux, Flamand, premier passage Vendée, Morgans-la-Gravière, deuxième passage Générali, Nicolas Luneven. 6ème Bretagne Crédit Mutuel Performance, Anthony Marchand. Sécurité dans le journal de banque, et à l'emploi d'eau dans le journal de banque. Sécurité dans le journal de banque. du우�いる Banque tantôt et des 9ème Bretagne comme propre. 5ème Bretagne, 4ème Bretagne de Gageere 2ème, la pennex quand même. On s'émeriche à le Roya-Lizfer avec Jean-P kombinuer. Donc, il existe du paysage à l'Ater compréuité. Et puis l'Ater comprécie, En gros le vent est monté vraiment fort pour le départ et je me suis fait un peu surprendre donc j'étais pas hyper à l'aise et puis il y avait un croisement avec Gilles Lebon où il était tribord et c'est vrai qu'il m'a dit de passer, ce qui est c'est que moi j'étais pas très rapide et je le voyais vraiment arriver fort sur moi donc mauvais réflexe au dernier moment j'ai viré devant et en fait j'étais arrêtée et donc il a en fait son étrache est venu perscuter mon tableau arrière ça glisse sous spi tranquillement, c'est un peu gris mais bon c'est pas humide donc ça va et là où il a l'air de se calmer un petit peu donc ça c'est la bonne nouvelle de la journée ça suit à peu près les modèles au niveau du vent, la zone de transition sera dans la soirée donc on va voir comment ça se passe Sous-titrage ST'عل Sous-titrage ST' 501 ... Sport, voyage, aventure, courage, la course au large est passionnante. Mais ce qui la rend magnifique, ce sont certains moments magiques. Dimanche 16 juin, minuit 3, Morgan Lagravière passe la ligne d'arrivée en tête de la troisième étape de la solitaire du Figaro, Eric Bompard-Cachemire. La pression tombe, le skipper laisse exploser sa joie. En trois saisons, après trois deuxièmes places, je me suis rendu compte à la dernière étape que je n'avais jamais gagné d'étape sur la solitaire du Figaro. Et bien voilà, c'est chose faite maintenant. C'est sûr que c'est avec grand plaisir que je la prends celle-là et puis surtout de cette manière-là. ... Un peu plus tard dans la nuit, Frédéric Dutille atteint le port de Roscoff en huitième position. Une performance honorable qui lui permet, grâce à ses résultats sur les étapes précédentes, de prendre la tête du classement général. Il faut gérer après, encore une fois, la troisième étape, il faut vraiment, même le quatrième, le cinquième, il peut encore jouer le général. Donc il peut y avoir des surprises, des grosses surprises. C'est un Figaro qui va donner du suspense en tous les cas assez bien. Grand perdant de ce troisième parcours de Rijon en Espagne à la pointe bretonne, Yann Eliès. En tête du classement général pendant les deux premières étapes, son été casse à quelques heures de l'arrivée. Il passe la ligne en 21e position et se retrouve troisième du classement général. C'est la vie, il n'y a plus grave. C'est comme ça, quoi. Il y a des moments comme ça, ça ne veut pas. C'est écrit que le doublé, ça ne se ferait pas. Morgant Lagravière, Nicolas Luneveine, Xavier Macker, Fabien Delahaye, Michel Desjoyeaux. En tout, ils sont 14 skippers regroupés dans les mêmes 60 minutes au classement général. Cette troisième étape a totalement redistribué les cartes et ouvert le jeu. La quatrième et dernière sera forcément très disputée, donc captivante. Je me mets plein de gueule ou quoi ? Pas encore, pas encore. Bravo Xavier ! Xavier ! Regarde-nous, regarde-nous ! Regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous ! Ouais ! Vous avez pas rosé un, j'ai été glencé là sur ce coup-là. Ah ouais, là je suis carrément comblé, quoi. Très content. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de difficultés, beaucoup de doutes. Et puis à l'arrivée, il y a tout ça qui se transforme en joie, quoi. Et c'est super. Podium sur une étape de la solitaire, c'est extra. J'ai gardé un peu la tête de flotte toute la course. Ça bougeait un peu, quatrième, troisième, septième, huitième. Et le podium, là, c'est super. C'est la cerise sur le gâteau de l'étape, quoi. Mais j'étais content d'être dans le rythme pendant toute l'étape, quoi. Vraiment, j'ai envie d'en vivre plus souvent dès comme ça. Où je suis vraiment dans le rythme du début à la fin. Et voilà, c'était super, super étape. Il est minuit et demi pile, 24 heures après l'arrivée de cette troisième étape. Claire Pruveau fait son entrée dans le port de Roscoff sous les applaudissements. Après un arrêt obligatoire à Lorient pour cause d'avaries, elle revient dans la course avec son éternel sourire aux lèvres et un programme bien chargé. Refaire le point, ce qu'il nous reste à faire sur le bateau. Et puis, bien préparer la dernière. C'est déjà la dernière, donc ça passe super vite. Et voilà, il faut en profiter. Seule femme de cette 44e solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire. Sur l'eau, elle n'attend aucune galanterie des autres concurrents. A 36 ans et avec un palmarès prestigieux en match racing, la jeune femme s'engage sur cette course pour la première fois. Et au départ de Bordeaux, sans complexe, elle affiche ses ambitions. Ça va être une course difficile. Déjà, la course en elle-même est difficile. Et puis, j'ai pu voir en avant-saison aussi qu'il y a un bon niveau en bisous et qu'on se tient vraiment. Donc, ça ne va déjà être pas simple. Après, sur le niveau général, je n'arrive pas encore à me situer. Il y a vraiment trop de beaux mondes sur cette solitaire cette année. De fait, l'histoire du skipper au bateau rose commence plutôt bien. Deuxième de la première étape, puis première de la deuxième au classement bisu. La jeune femme est en confiance. En gros, j'ai un peu subi tout le début de course. Et il n'y a que depuis la nuit dernière où je me sentais un peu mieux, justement, sur les choix, les prises de décision et tout ça. Et donc, ça se termine bien. Elle prendra même le temps d'une séance photo décontractée sur son bateau à Rijon. Et puis, c'est le départ de l'Espagne, direction la Bretagne. Pour Claire, c'est surtout le début des galères. À quelques heures du port de Rijon, elle est percutée par un autre concurrent provoquant une voie d'eau sans gravité. Puis, après deux jours de navigation, elle casse une barre de flèche, elle abandonne l'étape et rentre au port de l'Orient pour réparer les larmes au bord des yeux. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est sûr que c'est dur. C'est dur. Mais ça va bien se passer. Aujourd'hui, le bateau rose est presque totalement réparé. Claire a retrouvé le sourire et les autres skippers. Elle prendra le départ de la quatrième et dernière étape, plus motivée que jamais, et compte même faire une performance sur la ligne d'arrivée à Dieppe. C'est dur. C'est dur. Je ne vois pas.